Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. Le grand débat se poursuit au niveau national. Emmanuel Macron continue de consulter également autour de lui pour voir un petit peu comment ça se passe. Nous, on va aussi nous continuer à un autre niveau, voir un petit peu ce que les Réunionnais pensent de ce grand débat. On est dans le grand débat national. Bonsoir René Robert. Bonsoir. Alors, en fonction, ça sera scientifique ? Si vous voulez, Réunionnais d'abord. C'est une qualité aussi, effectivement. Voilà, géographe pour la suite. D'accord. Serge Garmattis, bonsoir. Bonsoir. Alors, je reçois le patron de l'émergence Réunion ? C'est ça, oui. Ou je reçois le citoyen ? Qu'est-ce que vous préférez ? Les deux. D'accord, on va commencer par le citoyen, ça va être plus simple. La question, c'est quel regard on doit porter sur la situation actuellement à la Réunion ? Il y a eu depuis le 17 novembre les Gilets jaunes. Finalement, il y a eu un barouf au niveau gouvernemental. Il y a eu Anne-Girardin qui est venu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Finalement, aujourd'hui, quel constat vous faites ? C'est-à-dire, depuis les événements de ces derniers mois, ça a commencé depuis novembre, décembre, et puis nous sommes au mois de janvier, février. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines. Je pense que c'est une première à la Réunion. Et j'ai envie de dire une chose, c'était prévisible, mais pas répéter ce que les autres ont dit pendant très longtemps, c'était prévisible, on savait, etc. La situation de la Réunion était tellement tendue que ça devait, tôt ou tard, éclater. Premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre de sujets, de problèmes qui sont remontés à la surface. Et si le problème des carburants étaient les détonataires de tous ces événements, mais aujourd'hui, le problème de logement, le problème de la fiscalité, le problème de la citoyenneté, le problème de la démocratie... Comment le citoyen, Serge Kamachi, regarde ça, vit ça, chaque jour ? Je veux dire que des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui souffrent, des gens qui n'avaient plus à payer leur loyer, à payer les taxes foncières, on en voit tous les jours. Des familles, des femmes, des mères de famille, des pères de famille qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, on le voit ça tous les jours. On le voit. Je veux dire, comment le citoyen d'abord voit cette société péripétée au niveau financier, et voir qu'il y a de plus en plus de misère, finalement ? Écoutez, cette situation, je pense qu'elle a assez duré parce que ce n'est pas... Cette situation n'est pas arrivée comme ça, je veux dire, sur le terrain du jour au lendemain. C'est pourquoi, dès les départs, depuis le mois de novembre-décembre, nous avons écrit, nous avons dit « Nous ne devons pas jeter l'eau du bain avec le bébé ». Pourquoi ? Parce que la départementalisation... – Ce discours-là, il est très politique, parce que vous êtes politique, et ça, je ne veux pas changer ça. Mais quand on voit à l'image de ce qu'on a entendu, surtout pendant les événements, on a entendu les discours d'Alec Girardin, de Didier Robert, de Cyril Melchior, on a vu toutes ces choses-là, finalement, ces discours-là, on les entend depuis un moment. Que c'était prévisible, à la rigueur, tout le monde l'avait plus ou moins prévu. – Tout le monde l'avait dit, tout le monde l'avait dit la même chose. – Mais pourquoi on n'y arrive pas ? – Pourquoi on n'y arrive pas ? Tout simplement parce qu'on n'a pas pris les bonnes mesures, on n'a pas pris les bonnes solutions. – Ou alors on n'a pas pris les bons élus. – Je ne sais pas, ça je ne saurais pas le dire, mais disons que finalement, on n'a pas pris les bonnes solutions. Tout simplement pour vous dire que finalement, nous sommes, très rapidement, nous sommes à 850 000 habitants à La Réunion. D'accord ? Juste un mot sur la départementalisation. La départementalisation nous a emmenés depuis 70 ans, aujourd'hui, où nous sommes. Pour ne pas reprendre ce qui a été dit, il y a une bonne frange de la population qui ont réussi à travers l'éducation, à travers le développement économique, à travers la santé, qu'ils ont réussi. Mais malheureusement, il y a un gros pourcentage de la population qui est resté au bas de l'échelle. Quand on voit, par exemple, près de 50% des gens de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté, comment voulez-vous que cette population arrive à s'en sortir avec les charges, l'eau, les sociétés, les téléphones, la nourriture, les enfants qui vont à l'école, ou les personnes âgées avec très peu de retraite, comment voulez-vous que ces personnes arrivent ? Je pense que finalement, on a voulu mettre l'accent sur l'économie, je veux bien, je veux bien, je suis pour le développement économique. C'est le développement économique qui entraîne aussi, qui règle aussi le problème social. Mais le côté social, le volume social, l'action sociale doit être aussi importante. Et c'est pour ça que nous avons vu aussi le débordement de ces dernières semaines, de ces derniers mois. – Ça va être direct, et ça va être un peu brutal, mais entretenir cette clientèle électorale la plus pauvre possible pour pouvoir aller chercher des courriers alimentaires au CCAS, c'est aussi un petit peu ce que les politiques font. – Ce n'est pas ça qu'il faut faire à la réunion ? – Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais ils le font et ils le font bien. – Ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais malheureusement, nous constatons que justement, ce système-là, aujourd'hui, est devenu obsolète, d'accord ? Sinon, nous n'aurons pas vu ce que nous avons vu ces dernières semaines. Mais moi, je trouve que la manifestation, les gens se sont réveillés, c'est une bonne chose. On peut déplorer tous les débordements qu'il y a eu sur le route, le rond-point, parce qu'il y a des malades qui étaient pénalisés, et les enfants n'ont pas pu aller à l'école, d'autres qui, par exemple, qui n'ont pas pu rejoindre le lieu de travail, etc. Il y a eu des conséquences. Mais toutes ces manifestations, c'était pour eux aussi pour démontrer le ras-le-bol qu'il faut faire autrement aujourd'hui. – Alors, c'est autrement. – Ce système dans lequel nous étions, aujourd'hui, il faut les changer systématiquement et rapidement. – René Robert, je vais vous mettre dans l'embarras. – Faire autrement, les scientifiques le savent, les politiques le savent peut-être, mais en tout cas, ils ne veulent pas changer le système, parce que ça permet, en tout cas, à ce nombre de politiques, à rester en place, à maintenir un statu quo qui permet à chacun de garder ses avantages, ses zones de confort. Faire autrement, ça serait revenir à cette relation qu'on doit avoir avec la nature, cette connexion qu'on doit avoir avec son environnement. – De toute façon, je peux vous répondre tout de suite et simplement, y a-t-il une autre solution ? Moi, je vous dirais non. Nous dépendons de la nature. Nous dépendons de la dimension de l'île, un certain nombre d'hectares. Nous dépendons d'une île qui est déjà petite, sur laquelle une partie du territoire ne peut pas être utilisée, par exemple du côté de la Fournaise, ou lorsqu'il y a des normes remparts comme dans les cirques. Ce qui veut dire qu'en fait, nous avons un bien naturel qui s'appelle l'île de la Réunion. On y est attaché. C'est quand même notre île natale. Mais d'un autre côté, on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur l'évolution qui se passe sous nos yeux avec une responsabilité politique, mais une responsabilité aussi individuelle. Attention, moi, je ne ressens pas à chaque individu la responsabilité de la situation actuelle. Tout le monde est concerné, là. Personne n'est parfait dans cette affaire. Donc, ce que je dis en conclusion rapidement à votre question, je crois qu'il faut en même temps bénéficier de cette période mouvementée qui peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, je le conçois facilement. Pour arriver maintenant à se poser les véritables questions de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que je vous êtes simple, j'ai 80 ans, j'y suis. Moi, je vais partir bientôt. On ne s'en faisait pas avec la vie d'aujourd'hui. Non, 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 d'accord. C'est gentil de votre part. Non, non, je suis sérieux en plus. Je suis vraiment sérieux. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, ce sont mes petits-enfants qui m'intéressent et les petits-enfants des gens que je connais et des autres que je ne connais pas. Et là, honnêtement, pouvez-vous imaginer que l'on puisse continuer à construire des deux fois deux voies ou des deux fois trois voies pour les routes ? Pouvez-vous continuer à imaginer que l'on puisse faire des constructions sociales, comme on en voit partout, au détriment des terres agricoles qui sont en train de disparaître ? Moi, je vous pose la question, au bout de quelques temps, on va manger quoi ? Du bitume ? Parce qu'on n'aura plus de maïs, on n'aura plus de riz, on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de légumes, on n'aura plus de place pour faire tout ça ? Alors, évidemment, j'exagère. C'est pour faire toucher du doigt la difficulté devant laquelle nous nous trouvons. Mais il y a une opportunité à ce débat politique que nous venons de vivre et qui n'est pas terminé. Oui, terminé. Il faudrait ajouter un autre débat qui est celui de la responsabilité des réunions vis-à-vis de leur île pour faire une autre île demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, à vous deux, la question est la même, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des citoyens. Et il y a une chose qu'il faut changer, c'est le comportement et le fonctionnement. Inévitablement. Inévitablement. On ne peut pas faire autrement. Y compris les élus, y compris la population, y compris les jeunes, inévitablement, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est un cri, c'est un cri d'appel. Qui doit commencer le premier, qui doit donner l'exemple, qui doit faire le premier pas vers cette transition, parce qu'il faut une transition, il faut changer les choses. Et on le voit, il faut déjà, quand on parle de nature, il faut reprendre le contact avec la nature, il faut aller planter, il faut aller donc travailler, il faut faire des efforts. Et comment inciter la population dans sa globalité, dans toute sa dimension, comment inciter la population à cette évolution ? Je peux vous proposer une démarche. Je ne suis pas sûr qu'elle soit la seule qui soit valable, mais au moins, c'est une démarche qui commence à exister et qui personnellement me donne satisfaction. Imposer aux gens des obligations nouvelles en matière d'utilisation de l'espace, en matière d'utilisation des terres, en matière d'utilisation de l'eau, on consomme de l'eau en grande quantité sans en avoir suffisamment, la qualité de l'air, etc. Imposer, avec ce qui vient de se passer, je peux vous assurer que ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Par contre, trouver un moyen pour qu'à partir d'un certain nombre de points d'ancrage, appelons ça des associations, qui sur le terrain commencent à réaliser ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire une nouvelle dimension de l'homme par rapport à ce que la nature unionnaise lui propose. Je crois que, à partir de cet exemple-là, on peut imaginer d'autres points qui se forment ailleurs, dans d'autres régions de l'île, jusqu'à faire, à un certain moment, qu'il y ait suffisamment de gens pour que cela devienne une réalité vécue, acceptée, comprise. Parce que, pour le moment, si je fais un discours scientifique, si je vous dis que les terres de la Réunion ont perdu leur humus à 85%, ça veut dire quoi pour la plupart des gens ? Rien. Rien. Ça, c'est une discussion entre 3 ou 4 personnes et puis ça s'arrête là. Si je vous dis que la qualité de l'eau à l'heure actuelle pose problème et que souvent la quantité d'eau pose problème, nous venons de vivre un mois de janvier, particulièrement sec et particulièrement chaud. C'est le dérèglement climatique qui s'installe. Qui parle du dérèglement climatique en termes de politique ? Pour dire, attention, il faut qu'on prenne cela en considération. Personne ? Si, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ceux qui rédigent les discours de nos élus, ils l'intègrent. On va essayer de faire un clin d'œil à Paul Vergès parce que s'il y en a un qui en parlait, c'était Paul Vergès qui parlait de l'environnement. J'ai travaillé pour lui, je peux vous assurer qu'il était vraiment inquiet de la situation. Et bon, pour rien ne vous cacher, Laurent était un de mes élèves avec qui je me suis bien entendu. Vous savez, sa destinée malheureusement s'est arrêtée en chemin sur la route du littoral, bon, ça lui a mis un coup en tant que papa et en tant que responsable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, lorsqu'il a eu la direction politique de la région, je peux vous assurer que chaque fois qu'il nous demandait un travail à faire, c'était facile de comprendre ce qu'il voulait, s'il attendait de nous. Et en général, on arrivait au bout. Alors aujourd'hui, et je reviens sur cette question pour vous deux, c'est que vous, en tant que responsable politique, puisque vous êtes aussi patron d'émergence Réunion, vous avez été premier vice-président du conseil départemental, vous avez été conseiller régional, donc premier adjoint au maire à Saint-André, donc vous avez eu quand même beaucoup d'associés politiques, vous êtes scientifiques, vous voyez aujourd'hui ce qu'il faut faire, comment concilier entre ce qui est une nécessité aujourd'hui environnementale et une posture politique ? Comment concilier les deux ? Comment convaincre le politique ? Voilà la solution. Paul-Jesse apparemment a été convaincu, mais aujourd'hui, apparemment, c'est un schématique, puisqu'il fait un moment qu'il vous connaît et qu'il vous côtoie, donc ça veut dire qu'il va aussi dans votre sens, mais comment faire en sorte qu'au-delà de ça, c'est un schématique, que les politiques rendent garde un peu la nature en disant qu'aujourd'hui, si on veut sauver la Réunion, il faut d'abord se remettre, revenir à des bases fondamentales. – Vous promettez de ne pas répéter ce que je veux dire ? – Non, ça sera entre nous. – Ça sera entre nous, d'accord. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec des membres politiques importants de la direction, disons, de la région. D'accord ? – J'ai toujours reçu un accueil très agréable, très chaleureux, une écoute qui était intéressante. On a même fait des sorties de terrain pour voir la réalité ensemble, pour que ça ne reste pas des mots, mais du concret. D'accord ? Pourquoi ça se fait qu'on n'a rien trouvé comme résultat ? Comment ça se fait qu'on n'a jamais débouché sur quoi que ce soit ? Je ne peux pas vous répondre, moi. Moi, je suis quelqu'un qui offre les connaissances de l'île pour arriver à créer, par exemple, un mieux-être, un nombre d'emplois supérieurs à celui qu'on connaît aujourd'hui, avec la possibilité de répondre à un certain nombre de questions qu'ont posé les Gilets jaunes, notamment. Ça, c'est mon job, c'est mon travail. Maintenant, moi, je n'ai pas la décision politique. Et comme je n'ai pas la décision politique, lorsque je fais cette offre à la demande des autres, je m'attends à ce qu'il y ait une réponse. Cette réponse n'est jamais venue, je ne peux pas vous dire la réponse. Ce n'est pas gênant. Je sais que les politiques ont d'autres occupations, d'autres interventions nécessaires, je ne jette pas la pierre qui que ce soit. Je dis simplement que ça ne marche pas. J'entends, par exemple, face au président de la République française, quelqu'un dire qu'il faut développer la démarche de la biomasse. Excusez-moi du peu, j'ai failli tomber de mon lit. D'accord ? Parce que c'est une idée qu'on travaille depuis des tas d'années avec des financements en région. Le travail est terminé, il en sort quoi ? Rien. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement des raisons. Moi, je ne vais pas chercher les raisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fournir les éléments qui permettent d'avancer. Je prends un deuxième exemple. Nous avons eu un patrimoine mondial que vous connaissez bien, les pitons, les cirques et les remparts. Verges m'avait dit à cette époque-là, j'aimerais avoir quelque chose d'un bien immatériel. Et c'est là qu'il est parti sur le Malouia. Ce qui fait qu'en même temps, on a eu les pitons, les cirques et les remparts, donc la nature, et le Malouia, donc une expression créole d'un moment... D'identification, on va dire. Voilà. Et moi, je dirais ça que c'est quand même formidable de voir les deux. Je ne vais pas cracher dans la soupe, quand même. Et après ? Et après, on est parti sur un autre dossier qui s'appelle le dossier du chemin des baleines. Et là, on est tombé sur un os parce qu'on est quand même en relation avec l'UNESCO. J'ai dit, mais on a travaillé avec eux pendant des années et des années. Quand on leur a dit qu'on voudrait, politiquement parlant, faire le chemin des baleines, ils nous ont dit, écoutez, ça ne marchera jamais, votre truc. On ne pourra pas accepter ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a maintenu le chemin des baleines. On a fait donc un bilan. Ce bilan était défavorable. Ça s'est arrêté là. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à Saint-Pierre, la direction des terres australes et antratiques françaises monte un travail relativement remarquable pour classer les terres australes et antratiques françaises au patrimoine social. Alors pourquoi ne pas travailler ensemble et donner un coup de main au TAF plutôt que de s'avancer sur le chemin des baleines ? Et quand on regarde la situation géographique des TAF entre le canal du Mozambique en bas un peu plus bas que l'Afrique du Sud, ça fait quand même un sacré triangle. Ça fait un sacré triangle. Donc je réponds à votre question. Des contenus pour demain, on en a. Je ne peux vous assurer qu'on en a. Alors, seront-ils satisfaisants ? Moi, je ne suis pas Dieu le Père. Moi, je ne peux pas vous répondre. Mais il y en a. Ensuite, des gens qui comprennent la certitude d'une autre façon de travailler, ça existe également. Donc je pense que le mouvement dont parlait notre ami, que vous rappeliez tout à l'heure, ce mouvement des Gilets jaunes peut avoir des conséquences politiques, économiques, sociales, etc. Ça, ce n'est pas mon job. Si vous voulez, ce n'est pas mon travail. Moi, je pense que ça remue profondément un certain nombre de personnes qui se disent mais quelle est la solution pour demain ? Et ça, déjà, si on peut se poser la question, peut-être qu'on verra sortir des réponses qui sont favorables pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est au niveau politique. Mais au niveau citoyen, qu'est-ce que le citoyen qui est chez lui, qui a un petit carré de terrain, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ou qu'il n'a pas ou qu'il peut aller chercher dans son quartier ? Je vous donne un exemple qui est tout récent. Certains... Alors, je ne vous dirai pas exactement où parce que c'est encore au stade de l'évolution première. Certains ont décidé de faire dans le secteur géographique où ils vivent une remontée, une cartographie du plus exactement, des terrains, des petits terrains qui sont dans des fonds de cours, etc., qui ne servent à rien. Et ils voient avec le propriétaire s'ils peuvent le mettre en valeur pour créer des légumes bio ou des fruits bio. Avec une vente qui serait une vente de proximité. C'est-à-dire, surtout, ne pas faire quelque chose, par exemple, au tampon pour le vendre à Saint-Denis. Parce qu'avec la démarche, vous savez... Bon, bref. Je ne vous fais pas un dessin. Figurez-vous que ça démarre. Ça démarre même assez bien. Je ne dis pas que c'est un triomphe à l'heure actuelle. Mais voilà une piste qui vous donne l'idée de ce que l'on peut faire demain. Vous avez un terrain à l'heure actuelle dans les hauts de l'Est. De l'Ouest, pardon. Qui s'appelle entre la limite domaniale, si vous voulez, et la fin du domaine utilisé. Anciennement, ce terrain était utilisé pour une plante que vous connaissez bien, dont on envoyait le produit à Grasse pour faire des parfums. Et ce géranium a permis quand même, du temps du défunt M. Lounion, que j'ai bien connu, un démarrage économique d'une région où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ensuite, bon, ça a périclité. Je n'entrerai pas dans cette complication-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce terrain est reparti en friche. Et on a un dossier qui s'appelle Ecotone, E-C-O-T-O-N-E, qui essaie de remettre en valeur ce type de terrain pour qu'on puisse en faire bénéficier. Des jeunes agriculteurs qui, à l'heure actuelle, n'ont pas les moyens de travailler parce qu'ils n'ont pas les terres nécessaires. Alors, vous voyez qu'il y a des pistes. Je ne dirais pas que toutes ces pistes sont satisfaisantes et amèneront un mieux-être total à la Réunion. Il ne faut pas arriver. Mais je pense que si on veut démarrer, on a des moyens de démarrer. C'est une base pratique. Serge Yamachi, je vais continuer à vous t'avez-tu parce que c'est politique. Ne regardez pas comme ça. Je ne vais pas taper fort. Chamborne a été longtemps le grenier de Saint-Uzanne. De la Réunion, même. De la Réunion. Quand on passe à Chamborne, soit on ne voit plus parce que les terrains, soit ils cultivent à l'intérieur, donc on ne voit plus de l'extérieur. Il restait encore quelques champs de cadres. Est-ce qu'un jour, Saint-André pourrait se dire que Chamborne pourrait devenir, ne pas retrouver sa dimension d'antan, mais au moins redevenir un endroit où les gens retrouvent le plaisir de faire de l'agriculture ? Retrouver le plaisir, oui, certainement. Mais retrouver l'image de Chamborne, à l'époque, qui était le grenier de la Réunion où tous les bazardiers, tous les agriculteurs partaient le matin sur Saint-Denis et emmenaient leurs produits, ça ne nous trouvera plus. Malheureusement, parce que l'urbanisation a quand même pris beaucoup de place sur Chamborne. Mais... C'est aussi une chose, Serge Gamachis, c'est qu'il y a encore des terrains, mais on les voit en friche, on voit qu'ils sont abandonnés. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on retrouve le plaisir d'entendre, mais par contre, je veux dire, innover, innover, changer de comportement, c'est d'emmener les gens à travers les associations que René vient de parler, c'est d'emmener les gens à travers les associations à occuper toutes ces parcelles de terre et cultiver comme ça se faisait à l'époque. Ça ne demande pas grand-chose, par exemple, un peu de thym, un pied de piment, un pied d'aubergine, ou brinjel, si vous préférez, ou autre chose, ça ne demande pas au lieu d'aller au marché forain. Moi, je veux bien que les gens aillent au marché forain acheter le vendredi, mais ça coûte combien ? D'accord ? Alors qu'on peut le faire à proximité de son habitation, alors qu'on peut le faire à sa cour. C'est une autre façon de voir les choses. Ça rentre dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire utiliser tous les moyens aujourd'hui pour pouvoir justement se satisfaire, mais aussi donner l'exemple à la génération qui arrive d'hier. Tout à l'heure, quand on dit qu'il y a 40%, 45% des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mais je veux dire vivre sous le seuil de la pauvreté, c'est une chose, mais pouvoir essayer de s'en sortir, c'est autre chose. Il faut les accompagner, il faut les aider. Il y a des gens qui savent travailler de leur main, qui savent faire des choses, mais on ne les utilise pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on réanalyse, cette situation-là et mettre en place des actions nécessaires pour pouvoir booster tout le monde à s'en sortir. La question est pour vous deux. La Terre, c'est aujourd'hui la première richesse qu'il faut exploiter ? Non, il y a... Je n'ai pas ce qu'il y a envie de dire. Il y a un binôme dont on ne peut pas se passer. La Terre sans l'homme. D'accord. L'homme sans la Terre. Ça se voit déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous entrons dans un siècle de difficultés. Tout le monde a entendu parler du dérèglement climatique. Encore une fois, ce mois de janvier a été drôlement chaud. On a eu quand même des températures de 38 degrés à ma connaissance. De toute façon, il y a une chose que tous les Réunionnais voient depuis des années maintenant. C'est la baisse du niveau d'eau dans la rivière. Eh bien voilà. Ça, c'est quelque chose qui est criant à la Réunion. Eh bien oui. Et vous savez ce que c'est comme désastre. Non. Vous imaginez le désastre. Mais si, parce que le cycle de l'eau... Non, j'ai dit non parce que je voudrais que vous répondiez pour la télé. Le cycle de l'eau, c'est un cycle qui est complet, je veux dire. C'est un système qui marche et qui marche indéfiniment depuis que la Terre existe. Enfin, on exagère un petit peu. C'est-à-dire, si vous coupez dès le départ un élément du cycle, vous bouclez tout. C'est-à-dire que vous posez des problèmes. Quand... Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire et qui va peut-être vous surprendre. la beauté des remparts de cirque qui ont été classés au patrimoine de l'UNESCO. Pas le cirque, le rempart du cirque. Pourquoi a-t-il été mis à l'UNESCO ? C'est parce que sa mise en place est fonction d'un cycle de l'eau particulier associé à un cycle volcanique particulier. Alors, on ne va pas rentrer dans des connaissances scientifiques, mais ce que je veux dire par là, quand vous allez à Mafate, quand vous allez à Silos, quand vous allez à Salazie, ces remparts représentent une originalité très forte de nos régions avec des conséquences qui sont très importantes. Par exemple, lorsque le vent entre dans le ciel de Salazie, le vent va balayer Salazie, puis à ce moment, le vent va buter contre un rempart. Donc, l'air est obligé de monter, le vent se rempart. Donc, il se refroidit, donc il se condense. Et c'est ça qui donne l'eau. Et c'est ça qui donne l'eau. Vous voyez comment le mécanisme s'interpénètre ? De toute façon, moins il y a d'eau qui va vers la mer, donc il y a moins de l'eau qui remonte vers les montagnes. Il y a aussi un fait, je ne sais pas si c'est René Robert qui m'avait fait la remarque, c'est que le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest a aussi une conséquence justement, parce que quand on parle de rempart, c'est que le voile de la Marier diminue apparemment de dimension. Alors, sur la première partie, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu, il ne faut pas arriver. si vous enlevez de l'eau quelque part pour transvaser cette eau du côté de Sans Souci parce que de l'autre côté ils en ont vraiment besoin, c'est un geste politique que je conçois tout à fait. Je veux dire, il ne faut quand même pas rigoler. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un coin où vous avez de l'eau, vous pouvez vous baigner, etc. Et puis de l'autre côté, vous n'avez pas le droit de boire de l'eau parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas de ce côté-là. Par contre, cette diminution du cycle de l'eau, si on peut l'observer, ne vient pas tellement du fait des cascades. Je vous explique. Parce que la cascade du voile de la Marée, ce n'est pas de l'eau de Salazie, c'est de l'eau de Bélouve. Ça tombe sur Bélouve, ça s'infiltre et ça descend. C'est-à-dire qu'en fait, si vous enlevez de l'eau dans Salazie, vous n'enlevez pas de l'eau à Bélouve. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut casser le morceau en deux, première partie, je suis d'accord avec vous, deuxième partie, non, je ne crois pas. D'accord. Alors, comment, aujourd'hui, le citoyen réunionnais, je dis bien, le citoyen réunionnais, doit faire fi des hommes politiques et de la politique et enclencher sa démarche personnelle ? Écoutez, alors là, vous posez, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est la question existentielle. Je ne dis pas essentielle, je dis existentielle. L'existence de demain va dépendre de la réponse à cette question que feront les réunionnais. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, on a quelque chose qui s'appelle la nature réunionnaise. On a, face à la nature réunionnaise, 850 000 habitants. Mais on a 850 000 habitants qui ont pris l'habitude de tourner le dos à la nature, de ne plus s'en faire. Alors, le dérèglement climatique, ouf, c'est une histoire scientifique. Un mauvais cyclone, ça t'en est peut-être pas, etc. En faisant cela, on ignore tout simplement que si on enlève la nature, où est-ce qu'on vit ? Et là où ça devient intéressant, c'est que quand vous consultez les archives de l'UNESCO, qui viennent de paraître récemment, on va vers 10,7 milliards d'habitants dans 10 ans. Et on sait que sur les 10,7 milliards d'habitants, il faudra absolument qu'on trouve de la place quelque part pour à peu près, allez, le cas. Où est-ce que vous voulez mettre le cas de 10 milliards ? 50 millions. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, d'accord. Notre problème, il est là. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avoir maintenant notre esprit dans nos chaussettes. Il faut absolument qu'on se projette pour nos enfants et nos petits-enfants pour être dans la réalité de demain. C'est la réalité de demain qui compte. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va encore pouvoir se débrouiller. Mais pour nos petits-enfants, on va les laisser quoi ? Et je ne pense pas aux petits-enfants créoles. Je pense aux petits-enfants de la planète Terre. D'accord. Serge Camachi, pas la même question. Il faut se déconnecter des politiques ou il y a encore un espoir qu'un jour, les politiques ne pensent pas seulement à la zone de confort mais pensent vraiment à mettre en place des projets ? Ou alors, il faudrait inventer des contrats aidés pour envoyer les gens ? Écoutez, il faudrait un peu de tout. Moi, je trouve que déjà, il faut quand même souligner quand même la rencontre qu'il y a eu à Paris avec le président de la République parce que, je veux dire, la Réunion ne pourra pas se développer sans la France, sans la République. – Sauf que les Gilets jaunes ont montré que c'est les politiques qui posent un problème aujourd'hui. – Très bien. D'accord, ça, c'est les Gilets jaunes mais moi, je veux dire, je ne suis pas les représentants, je ne fais que le constat et puis, je veux dire qu'il y a le politique et puis, il y a le mouvement politique. Émergence Réunion, juste pour rappeler, Émergence Réunion, c'est un mouvement politique qui nous permet justement avec le professeur Robert, justement, on s'instruit régulièrement, on s'informe régulièrement parce que tout ce qu'il dit, c'est très important pour la Réunion, pour, je veux dire, le monde entier, la nature, on a besoin de la nature pour vivre, ça, c'est indéniable. Et puis, on s'instruit aussi pour pouvoir passer un message. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation dans laquelle on est, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aller sur le terrain, d'installer des espaces de dialogue pour parler de la nature, pour parler du développement durable, pour parler de la transition écologique, pour parler des énergies renouvelables, ou bien sinon, on continue à travailler à un certain niveau en disant, ben, voilà, nous allons sortir tel ou tel projet pour la Réunion, mais je parle même pour la France, sans qu'il y ait la participation des citoyens. Le problème, il est là aujourd'hui parce que quand on parle des citoyens, quand on parle de la démocratie participative, ça a fait débat pendant très longtemps, la démocratie participative, c'est-à-dire justement donner la parole aux citoyens régulièrement. et puis aujourd'hui, on a vu que la démocratie participative, aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle la démocratie représentative puisque les élus se disent, eh ben, nous étions, nous sommes élus pour cinq ans, un mandat, eh ben, nous allons représenter les citoyens et nous leur donnerons la parole cinq ans après au prochain tour des élections. et les gens ne veulent plus aujourd'hui. Les gens veulent une démocratie directe aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un projet, il y a des actions à entreprendre pour la Réunion, il faut préparer la future génération, il faut d'abord répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui pour les gens qui sont vraiment en grande difficulté, de quoi, comment ils vont se nourrir, comment ils vont s'en sortir, c'est ça, le cri de la population. J'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin de préparer l'avenir de mes enfants. Comment je pourrais m'en sortir par rapport à d'autres ? C'est pas 850 000 habitants à la Réunion qui sont dans la même situation. Heureusement. Mais ces gens qui ont besoin d'un accompagnement, ces gens qui ont besoin qu'on les écoute, ces gens qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main comme dit Créole, il faut travailler avec ces personnes-là pour pouvoir les emmener progressivement vers des actions qui concernent l'environnement, la transition écologique, les générations renouvelables. Sinon, ça veut dire que finalement, on s'adresse à une partie de la population et l'autre partie de la population, on les oublie parce qu'on ne les associe pas ou bien parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je dis, aujourd'hui, les Gilets jaunes qui se sont manifestés ici comme en métropole, il faut tenir compte de ce message qui a été lancé, il faut les associer. Après, je ne sais pas quelle est la bonne formule. on a mis en place le Conseil des citoyens consultatifs, on a mis en place d'autres systèmes de rencontres pour pouvoir s'organiser. Mais il faut tenir compte de ces messages, il faut tenir compte de ce qui s'est passé et agir autrement. Merci Serge Kamachi. J'ai l'occasion de recevoir le président de l'Agence Réunion pour les dix ans de son parti après. On reviendra sur la posture politique. Merci, René Robert, pour ces informations. On a l'occasion d'aborder un peu plus en profondeur les projets et ce qui peut être fait et de développer un petit peu tout ça d'autant qu'on est juste avant les européennes et en année préélectorale pour les municipales. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci.